dire l'ouest de l'ouest l'ultime horizon de l'amérique le pacifique la californie ses îles vierges et sauvages revisiter sa plus belle histoire celle de la femme solitaire une indienne surgit du fond des âges et de son île perdue au large explorer le temps sans fond qu'il habite des millénaires avant notre ère retrouver les souvenirs de sa brutale confrontation à l'homme blanc lors de l'été 1853 quand elle débarque sur la plage de Santa Barbara et tenter alors d'élucider son mystère pourquoi ses 18 ans de solitude pourquoi son départ brutal de l'île volontaire ce départ ou contraint comment a-t-elle survécu qu'attend-elle de cette bourgade étrange multiple et violente vieux mafieux hispanique rancheros mexicain trappeur au passé trouble missionnaire déchu Yankees conquérant déraciné de tous horizons hypocrite et ambitieux de tous poils un médecin s'attache à la femme solitaire et tente d'y voir clair est-elle vraiment une inconnue comme on le dit et sa langue incompréhensible même des indiens de la côte et cette joie constante qu'elle oppose à ses ennemis grand tumulte dans la ville la mémoire est la sœur de l'imagination une fois les archives explorées pas d'autre voie que la fiction et une langue à l'image de son héroïne gorgée d'embrun et d'air limpide ...